Les microscopes interférométriques Alors, là on va retrouver beaucoup de caractéristiques qu'on a dans le microscope confocal on part d'un microscope à la base sauf que le procédé de détection de la surface du Z est différent On va repartir sur les petits schémas que vous aimez bien Bon, le principe d'un interféromètre c'est que quand on combine l'onde réfléchie c'est-à-dire qu'on éclaire la surface et puis là on a une laine séparatrice donc la lumière, elle va faire ça elle est réfléchie par la surface et là ça repart sur l'observateur et en même temps, il y a une portion qui part sur un miroir de référence et qui repart vers l'observateur Quand on combine ces deux signaux ils se forment ce qu'on appelle un phénomène d'interférence On ne va pas rentrer dans le détail de la physique si ça vous intéresse, on a des bouquins d'optique là-haut Ce qu'il faut retenir, c'est que ça forme des franges comme ça dont l'écart entre deux franges est de lambda sur 4 si je ne me trompe pas Et lambda sur 4, lambda c'est la longueur d'onde de la lumière Donc si on a un laser de longueur d'onde connue typiquement le rouge c'est 638 nanomètres ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer on saura qu'entre deux franges on aura 638 divisé par 4 C'est un étalonnage super précis il faut savoir que les laboratoires de métrologie et les laboratoires primaires mesurent les longueurs avec des interféromètres Donc c'est vraiment on ne peut pas s'approcher plus près de la définition primaire de la longueur puisque c'est basé sur la vitesse de la lumière enfin la longueur d'onde et la vitesse de la lumière Alors ce qui se passe c'est qu'on fait défiler ces franges sur la surface parce qu'on va scanner toujours pareil, on va déplacer la pièce donc comme on déplace le Z les interférences se déplacent légèrement donc pour un pixel donné on va avoir un signal qui sera comme ça donc on a des interférences et il y a des algorithmes de reconstruction du Z basés sur les interférences et c'est beaucoup plus précis que simplement un pic parce qu'on a une information de phase dans le signal c'est pas simplement une enveloppe c'est aussi un signal qui oscille et on obtient des systèmes qui sont beaucoup plus précis qu'un confocal alors il y a différents types de microscopes interférentiels donc selon le type de l'objectif on ne va pas rentrer dans le détail ce qui est important c'est de connaître les noms il y a des objectifs qui sont assez adaptés à la mesure de rugosité il y a des objectifs qui sont plutôt faits pour les surfaces bien lisses genre les miroirs, les optiques et il y a deux grandes familles les face shifting et les white light qui sont deux catégories le face shifting ça utilise un laser c'est une longueur d'onde et le white light c'est une lumière blanche donc il y aurait moyen de rentrer dans les détails mais le face shifting c'est quand même fait plutôt pour les pièces très lisses donc les disques durs, les optiques, les miroirs et le white light est assez adapté à la mesure de rugosité donc par exemple le CCI de Taylor-Obson c'est un white light alors pareil la gamme verticale c'est à peu près comme le confocal sauf qu'en général on scanne moins haut parce qu'on a besoin d'un scan très précis c'est des moteurs piézoélectriques donc ça n'a pas une gamme très très grande la résolution en revanche est très bonne l'incertitude en Z le champ latéral est assez petit donc c'est quand même assez restreint même si on sait faire du stitching on va faire des zones de mesure latérale qui seront plus petites qu'un confocal et là pardon ? c'est de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière c'est à dire c'est de l'ordre du micron ou en dessous donc c'est c'est un système qui est vraiment fait pour mesurer des choses très très fines en revanche c'est beaucoup moins polyvalent il y a des contraintes assez fortes par rapport à la surface et puis si par exemple on mesure une surface qui a une couche semi-transparente comme beaucoup de matériaux, des métaux des fois il y a des petits cristaux en surface ça peut générer des artefacts des fausses détections et à l'inverse il y a trop de rugosité par exemple les franges d'interférences sur la surface seront tellement chamboulées qu'on n'arrivera plus à reconstruire le Z avec un interféromètre a priori on n'a pas l'information de couleur c'est parce que pour pouvoir créer les interférences on a besoin d'objectifs spéciaux qui ne sont pas compatibles avec la transmission de l'image couleur alors il y a pas mal de monde sur ce terrain là donc Taylor Hobson s'est implanté a fait un virage à 180 degrés il y a quelques années ils étaient purement profilomètre à contact ils sont devenus ils sont prétendus spécialistes de l'interférométrie il faut reconnaître qu'ils ont fait une approche qui est pas mal les grands leaders c'est Wiko et Zigo donc Wiko qui a été racheté par Viko qui a ensuite été racheté par Bruecker Bruecker qui est une marque allemande donc nous on travaille avec Taylor Hobson on travaille avec Polytech on travaille avec Laïka ce système là il est à la fois confocal et interférométrique c'est à dire qu'en switchant un truc dans l'écran de contrôle on passe d'une techno à l'autre ça c'est très intéressant ça a été développé par Sensofar donc il y a une version Sensofar et une version Laïka et on travaille avec Nikon même si pour l'instant ils sont un peu lents au démarrage pour déployer Montense sur cet appareil là en particulier mais bon alors quelques images j'en ai pas mis pour les autres parce que c'est plus connu mais voilà je parlais des micro-miroirs tout à l'heure un miroir ça fait une dizaine de microns de côté ça c'est une mesure dynamique c'est à dire que comme ça mesure assez vite avec un système de stroboscope c'est à dire que la vibration du dispositif mécanique de ce qu'on mesure là en l'occurrence c'est une lame qui va osciller très très vite par un système d'éclairage stroboscopique même si ça vibre mille fois entre deux images du moment qu'on décale très légèrement la phase on arrive à reconstituer le cycle complet c'est comme quand vous regardez quand vous filmez une roue qui tourne une roue de vélo qui tourne elle peut tourner beaucoup plus vite mais avec le système de stroboscope lié à la fréquence de la prise de vue et la fréquence de rotation on arrive parfois on a l'impression même que ça tourne en sens inverse par ce même procédé on arrive à observer des phénomènes dynamiques vibratoires sur des MEMS par exemple et à reconstituer le film de déformation de la pièce c'est des pièces qui sont toutes petites une particularité de ce type de mesure et puis là on mesure une zone une surface au dessus et une surface qui est à l'intérieur du matériau grâce au fait que c'est semi-transparent ça ouvre des possibilités différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres technologies d'instruments un petit mot sur la variation de focale qui est à l'intérieur du matériau qui est à l'intérieur du matériau